Hello les amis bienvenue sur la chaîne webgeek aujourd'hui nous allons tester deux nouvelles tablettes de samsung les galaxy tab s2 et oui on s'est procuré deux tablettes galaxy s2 en version 8 pouces et la version 9 7 pouces pour vous faire un petit tour du propriétaire pour montrer les nouvelles tablettes 2015 pour la rentrée 2015 de samsung alors le temps que je vous trouve les caractéristiques de la tablette je vais vous allumer la petite tab s2 pour voir le temps d'allumage donc qu'est ce qu'elles ont ces tablettes donc un processeur octa core de chez monsieur samsung avec 8 coeurs donc cadencé à 1,7 pouces 1,7 ghz bien sûr à l'intérieur on trouve 32 giga d'espace de stockage donc on dit bonjour à la capacité 32 giga qui était temps parce que on pouvait plus stocker les applications sur les cartes mémoires sans magouille bien sûr et 16 giga c'était vraiment limite sachant que les appareils photo commençaient à être de plus en plus performants ensuite on retrouve un écran de 2000 pixels par 1500 pixels donc un écran vraiment très très joli forcément ce sont des tablettes haut de gamme de chez samsung pour un appareil photo de 8 millions pixels ici à l'arrière donc un très très bon appareil photo et le design bien sûr plutôt premium qui ressemble vraiment à la série on dirait le galaxy a donc tout ce qui est segment galaxy a on retrouve ce liseré argenté sur le côté qui fait tout le tour du produit je vois si c'est en scène stéréo je regarde sur la partie haut ou si c'est juste le micro je vous dirai plus tard ici donc on retrouve la prise jack qui est vers le bas et qui est plus sur le côté forcément parce que le format vous avez comme vous avez pu voir peut-être a changé on est plus sur un format 16 9e donc allongé plutôt format visionnage on est vraiment sur un format de tablette de lecture de tablette de visionnage de contenu web donc samsung change sa gamme vers plutôt un format 16 10e point de vue autonomie et les poids donc on sur la tablette 8 pouces on est sur un poids de 265 grammes sur le 8 pouces je vérifie tout à fait et sur l'autre on devrait être pas très loin aussi je vais retrouver tout ça tout de suite donc la prise en main est agréable ça a rien à dire le poids on le ressent pratiquement pas et sur la grande on est à 380 grammes donc ça reste plutôt raisonnable mais c'est vraiment pas dérangeant donc vu qu'il est très fin il a une très bonne prise en main l'arrière et l'effet mat donc l'avantage de l'effet mat c'est que c'est bien décrit on retrouve ici l'appareil photo pas de flash led encore sur les tablettes parce que c'est vraiment utile la caméra devant ici donc 2,7 2,1 mégapixels pardon donc largement suffisant pour faire tout ce qui est skype visio entre amis assez réactif comme tablette donc il n'y a rien à reprocher là dessus l'écran très joli très dynamique comme dit on fera une autre vidéo où on aura testé le produit en long en large en travers pour voir ce qu'il a dans le ventre mais sinon il n'y a rien à dire là dessus c'est deux très bonnes tablettes que je pense qu'ils vont vraiment tenir au produit apple cette année parce que je pense qu'apple là pour le moment en termes d'ipad ni ne plus vraiment et en mode plat je pense qu'ils ont peut-être tout sorti tout réalisé on va voir ce qu'ils vont nous proposer le 9 septembre même si on sait que ce sera juste une keynote pour l'iphone donc est ce qu'ils vont annoncer quelque chose pour l'ipad à regarder mais la samsung tape fort cette année avec les s6 les s6 edge plus et maintenant les tablettes galaxy s2 donc je pense que apple va peut-être mal va être très mal cette année en termes de tablettes donc point positif et 5 étoiles pour samsung pour ces tablettes voilà on a découvert ensemble les deux tablettes de chez samsung les galaxy tab s2 en version 9,7 pouces et en version 8 donc allez-y foncez pour aller choper les nouvelles tablettes samsung galaxy s2 je vous les envoie allez-y attrape toi 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 aussi c'est qui qui la veut c'est qui qui la veut un commentaire qui la veut allez hop je l'envoie